Alors le crowdfunding en fait, le pros d'entreprise c'est pas ça. Attends, le crowdfunding c'est la... Ça veut dire que c'est sourcé en fait, c'est financé par le peuple. Je pense que tu confondes le terme Gouahould. Ou alors c'est peut-être moi hein, mais, crowdfunding logiquement ça veut dire sourcé par le peuple. Financé par le peuple. Donc par exemple Kickstarter, c'est du crowdfunding. Salut KM. Un jour je vais regarder les cryptos, j'ai rien compris. Ça va te prendre un moment du temps. Ça demande effectivement du temps. Je vais me TP. Il est trop bien là le bâton. Alors attendez, par contre, là résultat, crowdfunding financé par la royauté. Crowd c'est la foule, si j'ai pas trop de conneries. Crowd. Crowd, c'est la foule. Parce que c'est le crowdfunding. Tadam, crowdfunding. Donc ouais je pense que tu t'es planté de terme Gouahould. Peut-être que je voulais dire autre chose. Euh, on va en respect. Eh bah écoutez, c'est parti pour les hydres. Ah, business angels, ça c'est un grand chose, effectivement. T'as pas investi combien Krikam ? Pour la science. Ah ! Ah, ça fait toujours chier, mais oui, bah j'ai déjà perdu du fréquent. Ok, d'accord. Je t'avoue que tu m'as fait un peu peur pendant un instant. J'ai perdu le plus... Ok, oui. D'accord, d'accord. Je suis le forger à améliorer un staff, ça s'agit à le garder plus longtemps avant de devoir le changer, on est d'accord. Je sais pas si on prend des questions ni là. Je suis désolé Gouahould, je sais pas du tout à quoi tu références. Alors attendez, je vais me concentrer... Euh, les hydres. Les hydres c'est en feu, c'est ça ? Ok, les hydres c'est en feu, donc on va essayer une spé feu, c'est parti. Éclair de feu. Alors. Ok. Ah. Jouer au dot, en fait, ou jouer au dégât direct. On va tout faire du dégât direct. Incinération ou boule de feu. Oh, là, un rayon de feu. Ça, j'aime bien, généralement. Ok, ça va être plus cac, pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci, Crickum, mais c'est... C'est le prêt à des entreprises. C'est du business angels, ça, dont tu parles, Gouahould, alors. Effectivement, en gros, c'est un vestiaire dans des boîtes, normalement. Et oui, je trouve ça très cool, pour le coup. Je ne me plains pas, je... Non, t'es pas un pigeon, non, mais c'est comme les gens qui ont perdu le fric avec le Luna ou avec la vie, que t'es pas un pigeon, c'est la vie, c'est pas du tout être un pigeon, ça. Pas parce que t'as perdu le pognon avec ça que t'es un pigeon. Surtout pas. Faut pas penser ça comme ça. Dans ce cas-là, il y a des milliardaires qui sont des pigeons aussi. Non, non, ça marche pas comme ça. La musique, elle est folle, elle est folle, elle est folle. Quoique, en vrai, on va rester plutôt au distance. Faut de feu, ce que je vois. C'est ça, ouais. J'aime bien être en mode full distance. Hop. Bouclier de feu, pas forcément là-dessus, pour le coup. Quoique. En vrai, pourquoi que... Ouais, vitesse de déplaçant, c'est stylé. Ah, ça fait un heal en plus. Après, je préfère le burst, ok. Ok, manque des points, on va améliorer un peu ici. Et maintenant, les îles. Brussier d'adversaire. Ok, non, ça c'est le dot. Voilà, et le dernier. Oh, météore. Par les météores de Pégase. Ok. Ok, bah écoutez, on va essayer le aspect feu. Voilà. Et c'est exactement pour ça que j'adore ce genre de jeu. J'ai looter une nouvelle arme, avec un nouvel affix légendaire. Et on vient changer tout le build. Et Kulukulu. Pourquoi cette question, Goa'uld ? Je suis curieux. C'est insupportable. Pourquoi il y a des loots comme ça, recyclage impossible ? Ah, mais ça doit être les loots de l'or, genre. Ah, les couilles. Ok. Et n'en pense surtout pas que tu es un pigeon, Klikum, de tout cœur. Pas là-dessus. Alors, hop. Si on allait se faire un petit donjon en feu pour tester. Non, on va évaluer ça déjà. Je peux te dire que c'est un placement plus sûr que la crypto. Voilà. Et c'est exactement pour ça que je n'aime pas parler de crypto. Parce qu'ensuite, les gens se permettent de me dire ce qui peut être mieux ou moins bien que ce que je fais. Voilà. Donc, je suis totalement transparent sur mes revenus. Notamment de Twitch, il n'y a pas de problème. Mais voilà exactement, exactement pourquoi je n'aime pas en parler en live. Pas d'argent. Parler d'argent en live, c'est avec plaisir. Mais de crypto en live, parce que j'ai le droit à ce genre de remarque. Et je trouve ça très déplacé, Gouault. Très, très déplacé. Selon toi, c'est un placement plus sûr. C'est un ennemi factuel. Je peux te donner des contre-exemples qui te montrent des mecs qui sont barrés avec le pognon investi dans leur boîte. Ou qui ont coulé leur boîte après que le pognon ait été investi. Donc, c'est déplacé comme phrase. C'est subjectif comme phrase. Bref, ça n'a rien à foutre là. Je te bannes pas. J'enlève ton message, je te bannes pas. Et par contre, tu ne me refais pas ça. Voilà. Merci. En plus, ce qui est cool, c'est qu'au moment, on a eu l'exemple et le contre-exemple. De pourquoi je n'aime pas en parler. Alors, on va laisser un petit donjon. Quoique la bouffe arrive dans combien de temps ? Attendez. La bouffe arrive dans... Ok, le livreur actuellement est à côté du truc. Non, je n'ai pas le temps de faire un donjon. Euh... Oh, je peux avancer en vrai. Attendez. On va aller là-bas. On va se rapprocher en bas du donjon. Alors. Ok. Oh, les idres, elles sont stylées. Oh là là. Ça a l'air stylé, cette histoire de feu aussi. C'est vrai que j'ai deux idres de feu avec le truc légendaire, c'est pas mal. Là, c'est bon, j'ai pu... Oui, Lou, elle bug encore un peu ce matin, mais je l'ai mis toute la nuit à charger sur mon chargeur de téléphone. Et elle marche bien. Donc, en fait, elle n'aime vraiment pas être bas en... Il faudra que je fasse quand même plus attention à la batterie. Le problème, c'est que la batterie est tellement fat en bien. La batterie, elle dure plus d'une semaine. Donc, résultat, tu vois, c'est... J'oublie vite, en fait. Est-ce qu'il est le feu aussi ? Je crois que c'est un ulti, bon bastard, je ne l'ai pas encore débloqué. Je ne suis que niveau 18. C'est plus tard que je vais le bloquer, il me semble. Ça a l'air de faire mal, les idres. On va aller faire ce petit Ivan, c'est parfait. On va aller débloquer la forteresse. Alors, le problème, c'est qu'il y a un indicateur, ça devient tout rouge, en fait. Mais ça, c'est quand c'est bas en batterie. Après, sinon, il faut juste que je check ça, tu vois. C'est ça, c'est le Sheldraiser, il faut juste que je le garde un peu. Mais en fait, la batterie est magnifique. Et résultat, j'en oublie, quoi. Ça fait tellement mal, les boules de feu. Pas mal. C'est pas mal, le feu, aussi. Il n'y a pas l'aspect au bon rigolo pour vider des ânes, mais... Merde, j'ouvre les sorts. Mais c'est pas mal, hein. Et là, avec les idres, je fais une pause, presque. Oh, elles font mal. Elles font mal, elles font mal. Ah oui, ok, ça, c'est le nombre d'idres actifs en bas. Regardez, il fallait revoir les passifs, il faut bien régénérer les idres. Ah, enfin, le Firewall. Ah, il est ouf. Euh... C'est quoi que c'est ça que t'as... Non, le Firewall, c'est le mur de feu ? Où est-ce que tu vois un mur de feu ? Ah, ici, ça va, ça va, après, d'accord. J'aime bien les gros météores. Archie, aujourd'hui ou plutôt week-end prochain ? Ni l'un ni l'autre, où ? Demain ? La bêta est encore ouverte jusqu'à demain, 20h. Demain ? Tout bêtement, c'est ça qui est beau. Je vais essayer de rentrer chez moi, voir si je peux, ce soir, où je ferai ça le matin et on a un live direct. Ben oui ! Ah, je vous dis, là, on va sucer tout ce qu'il y a à sucer de cette bêta. Je vais prendre tout ce qu'il y a à peu près. Hello, tu attestes le druide. Pour la 14 milliardième fois, il n'est pas disponible sur cette bêta, Thérian. Ni le druide, ni le Nécromancia. On le fera le week-end prochain, sans faute. Ok, on va aller devant, ici. Ok, il y a le livreur qui arrive. Petite pause, cher buveur. Et re, tout le monde ! Est-ce que la caméra marche toujours ? Re, 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 tout le monde. Oh, putain, j'ai bien bouffé. Euh, bonjour, Azrad. Bonjour à toi, Kyushy. Eh bien, viens, toi. Nouveau et qui voit déjà que c'est des vidéos. J'aime mon style. Re, rare rêve. Putain, gros call, le Matsuma et un chien truc, là. Le jap de Dritz, là. Tu ris. Je viens de me faire péter le bide. C'était trop bon. La portion, portion très généreuse, hein. Le chicken, Katsudon. En gros, poulet pané. Un oeuf en dessous. Énorme barquette de riz. Je fais 300 kilos, là. Mais 300 kilos de bonheur. Très stylé. Ah, putain. Je remets un peu mon écran. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas droit. Hop. Voilà. 300 kilos de bonheur. Ah, le bidou, il est bien rempli, là. Salut, moi, Stasio. Salut, Actimel. Ouh. Ok. Alors. Prochain, le prochain World Boss, c'est dans 6 heures. Ce sera donc à 20 heures. Ok. Donc, on a 20... Là, je me concentre sur le sorcier. Parce que le but du jeu, c'est que le sorcier soit prêt pour ce World Boss dans 6 heures. Ça, c'est l'idée. Je n'ai pas de son attendez. Voilà. Oh, ça va, en vrai. Je suis au niveau 18. Il faut qu'il soit à 25. Tranquille. Tranquille. Bonjour, Alioz. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, ça fait du bien. Ah, ça a fait du bien de manger. Oh, là, là. Un autre nouveau. Ou 7 heures, si c'est les calés. C'est justement parce que c'est les calés, je pense que c'est à 20 heures. Quoique. Non, t'as raison, en fait. Ça doit être 7 heures. Bref. Ah, oui, mais 25. Oui, non, mais je sais que je peux être niveau 20. Mais 25 ou rien. On veut la puissance, ici, Cripp. Alors, tu le dis ça en bien ou en mal, actuellement ? Parce que moi, je surkiffe, mon sorcier. Il a un petit côté vaudou. Je suis complètement fan. Fais gaffe. Moi, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Allez, c'est parti. Petit donjon. Ah, c'est là. Oh, intéressant, ce donjon, en plus. C'est là. Non, c'est ce donjon, je ne sais plus où il y a la... C'est les loups. La matriarche. Je kiffe, pour le coup, le vieux de mon sorcier. Fan, fan. Ah, ça marche. Il a une serpillère sur la tête. Alors, oui, ça, c'est vrai. Mais le reste, c'est une belle serpillère. Ah, il se pense à Jack, le firewall, t'es parti manger. C'est vrai. Ah, attends, merde. D'abord, je me fais taper. Deux secondes. Très bon. Ok. Alors, pourquoi le firewall ? Pourquoi est-ce que tu veux que je regarde le firewall ? Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt spécialement. On va prendre la question de lenteur. Ok. D'accord. Ouais. En vrai, c'est vrai que je préfère ça. En plus, j'ai un point de firewall. Ah, elle est vendue. Elle est vendue. Oh ! Il n'y a pas de limite, en fait. En fait, la limite, c'est la mana. Ce n'est pas le nombre de firewall. Now you see. Exactement. Now I see. Attends, et si je fais ça. Attends, attends. Si je fais ça. Le boubou de feu, ça ne reste pas longtemps, par contre. Ah oui, deux secondes. C'est bref. Ouais, dans ce cas-là, il faut que je change un truc dans le boubou de feu. Parce que le boubou de feu, au final... Ah, bien, je ne peux pas. Il faudrait que j'attende un d'avoir un niveau. Parce que la réduction, c'est l'heure de deux secondes. C'est un peu nul, en soi. Le boubou de feu, je ne suis pas convaincu. On va peut-être prendre un passif, pour le coup. Yes, tout à fait. C'est pour ça que j'ai deux hydres. Tout à fait, regardez, il est beau ce bâton. Regarde bien en bas, quand tu pis sur S. Oui, la quête, mais j'avais vu qu'il y avait une quête. J'avais vu, j'avais vu, t'inquiéter. En tout cas, en fait, je ne sais pas si j'avais vu, ce début, ils ne m'en ont pas tellement parlé. Ah ouais, c'est genre... C'est la crémation, quoi. Ça marche. Je fais le donjon et c'est parti. De toute façon, là, aujourd'hui, on fait encore un gros live. Hier, on a fait 14 heures de live au final. Parce qu'au final, même si j'ai dormi cette nuit, j'aurais streamé plus de palons de 30 heures ce week-end, en tout. Les hydres, elles tabassent, ouais. Mais là, en fait, là, tout fait le café. Donc, je ne sais même pas quoi utiliser. Tout est trop bien. En plus, j'en ai deux, là, maintenant. Salut, les clottes ! Mais le jeu est fabuleux, hein. Allez, on les regarde, hein. Voilà. Il y a tout qui crame. Oh, c'est avec la régène de mana ! Oh lolo ! Il faut vraiment que je pense à mettre mes murs de feu, en fait, après l'attendre. Tac ! Voilà. Tac ! Là, on est bien. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas dégueu, hein. Ils peuvent pas faire... Oh, ça, ça va être silé, ça. Ils peuvent pas faire grand-chose. Oh, ouais, j'ai hâte de voir le boss. Hâte de voir le boss. Ah, pétard, ils sont les mobs. Vous êtes où, là ? Je suis inarrêtable, là. Montrez votre petit cul, là. Oh là là, violence ! Euh... J'ai pas compris de l'intérêt de la boule de feu. Si, pour les filles, on va quand ça bouge. C'est vrai que t'as les hésites qui sont à tête chercheuse, ceci-là. C'est vrai que t'as les hésites qui sont à tête chercheuse, donc bon. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Non, mais je vais... Vous voyez, tu vois, creep, on parlait tout à l'heure, tu sais, du endgame, enfin, de l'évolution, tout bordel. Ce qui est déjà fou, c'est que je suis niveau 25, on est niveau 25, vous êtes niveau 25, je suis niveau 25, on est niveau 25. Et qu'on a déjà une pléthore de gameplay différents. Et c'est trop bien. C'est déjà trop, trop bien. On est déjà en mode... Ah ouais, il y a ça, ça, ça. C'est pas si l'est quoi. Ah ouais, la boule de feu, si, c'est pour les petites cibles et tout. Je vois le... Ah, on a un autre journal ici. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que je peux les cumuler les uns sur les autres, en fait, ça me fasse plus de dégâts aussi, tiens. Je viens de t'écouter, là. Oh, le brasier, là ! Et puis c'est trop beau quand il crame. Quel kiff. Quel kiff, mais quel kiff. Bah, c'est ça, en fait. En gros, il faudrait jouer sur la brûlure, quoi. C'est un élément toxique. Je pense qu'en gros, c'est le build, en fait. T'as le build, pour l'instant, de ce que je vois en feu, le build direct. Et le build brûlure, dans T'es en feu. Je pense que le build brûlure sur les boss, il doit être incroyable. Tu sais, pour les trucs où tu poches un peu, il doit être ouf, le build de brûlure. Genre, ça se trouve, il y a moyen que même de mettre les hydres en brûlure, quoi que le world bus a cumulé les murs de feu, ça doit être dingue. Oui, parce que j'allais dire, en fait, tu peux, effectivement, t'as raison, c'est qu'en mode, tu lui mets plein de murs de feu sous le cul, le world bus, il doit cramer, mais genre un gros big tech, en fait. C'est une dinguerie, hein ? J'ai trop hâte de faire le world bus, attends, ce soir. Ah, j'ai trop hâte. Salut, Kidja ! Salut, salut, Kidja, salut tout le monde. Je vois ce que tu veux dire, Toby, je pourrais te rejoindre. La réalité, c'est que notre cerveau, je pense, est très biaisé par la notion de viabilité, qui est au final une fausse notion, qui n'exerait pas. Qu'au final, ça marche. Moi, sur Diablo 3, tout ce que j'ai testé, j'ai toujours réussi à avancer. C'est vrai qu'à un moment, enfin, j'ai toujours réussi à tuer ce que j'avais à mon niveau, tu vois. C'était trop bien. La notion de viabilité, généralement, elle n'existe quasiment pas dans les jeux, c'est une hérésie, à tout. À ce point-là, Nila ? De toute façon, c'est le prochain truc que je fais là, après le donjon. La récompense spéciale, alors des world boss. Yes, Diablo ! Alors, tu as deux titres de récompense. Tu as la récompense qui se loot, quoi qu'il y ait, quand tu es un world boss, en l'occurrence plusieurs légendaires. Et une fois par semaine, tu as une cache liée au world boss. Par exemple, là, il s'appelle, comme le world boss s'appelle Achavala, donc il s'appelle le trésor d'Achavala. Et donc, dans cette cache, tu as à nouveau les légendaires. Pour la petite bague, la première fois que j'ai fait Achavala, j'ai eu neuf légendaires. Donc, ouais, c'est plutôt worse. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, le jeu est une petite merveille. C'est quoi mes gants, là ? Plus ça, un chaîne d'éclair avec la glace. Ah, putain, full foot, ça, mais je ne le pas full. Ah oui, c'est vrai que là, j'ai enlevé les gants qui faisaient chaîne d'éclair. On va garder les légendaires, en vrai. Il est encore là ce soir, le world boss. Yes, il est pop dans 5h43. C'est le dernier pop, par contre. Dernier pop du world boss à 5h43. Non, pour le coup, pour mon star, ils ont communiqué là-dessus. Enfin, après, ils peuvent... En vrai... Attends, on en... Bon, on peut en parler maintenant. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une boîte ne peut pas mentir. Vous allez me dire, ouais, mais si, ils ont menti avec des lois morales, ou plein de boîtes mentent. C'est pas si simple. Parce qu'il y a mentir et jouer sur les mots. Tout est une question d'interprétation, aux yeux de la loi, en tout cas. C'est pour ça, quand j'essayais de parler de loi, tout à l'heure, quand je parlais de l'histoire de la mort naturelle, la mort de vieillesse, etc. C'est que, généralement, c'est par défaut, en fait. Quand on dit mort naturelle, c'est parce qu'on ne peut pas la classer. Ou alors qu'on ne veut pas la classer. Mais la mort naturelle, ça n'existe pas. Aux yeux de la loi, on a mis ça, mais c'est un loophole. Je n'arrive pas à trouver le terme en français, ça m'emmerde. Bref. Avec les sociétés, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas dire, il n'y a pas ça, et il y a ça, finalement, et ça nuit au jeu. Sinon, tu te prends un procès au cul. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Cyberpunk 2077. Surtout que c'est les boîtes américaines. Au niveau procès, ils sont très très chauds, les années-là. Là où je veux en venir, c'est que quand ils ont pris la parole concernant ce qu'il y aurait ou non dans le Battle Pass, ils ont utilisé des mots qui ne peuvent pas laisser court à l'interprétation. Ils ont fait exprès pour rassurer leur audience. En l'occurrence, il n'y aura rien d'achetable outre que du cosmétique dans la boutique. Mais par exemple, ils pourraient jouer sur les mots, ils s'apparaînent du pay to win. Ils ne vont pas le faire, je pense. Mais il faudrait que je retrouve le blog, c'était sur le blog Diablo 4. Là, je paraphrase, en vrai, c'est chiant. Mais par exemple, ils pourraient jouer sur les mots en mode, c'est vrai, mais ça se trouve, le cosmétique, il a des stats, et donc le jeu est quand même pay to win. Ça, tu vois, ce n'est pas un mensonge. Tu vois, une pierre ouette, c'est ça. J'ai vu, Camcel, c'est le coucou à toi. C'est un peu une forme de... Il ne faut pas exactement une pierre ouette, c'est un trou qu'on n'a pas encore compensé. Bref. Là où je veux en venir, c'est que tu mets par exemple des stats sur du cosmétique. Bon, ils n'ont pas menti. C'est juste que dans ce cas, le cosmétique est pay to win. Par exemple, ils n'ont pas le faire, mais c'est l'idée. Concernant le battle pass, ils ont été très clairs. Il y a donc deux battle pass pour le coup, ça c'est très très con déjà. C'est clair, mais c'est con. Tu as le battle pass gratuit et le battle pass payant. Et c'est la première fois que je vois ça, je crois, dans un jeu. Parce que généralement, vous avez en fait un battle pass avec des récompenses gratuites et payantes. Il y avait aussi... Comment il s'appelle le jeu ? C'est Lost Ark, je crois, non ? C'est pas Lost Ark qui a des skins ? Non. Bless. Non, je ne sais plus. Peu importe, on s'en fout. Pas sur mon autre chose. Je vais essayer de nous concentrer sur un point à la fois. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Je vous racontais quoi ? Battle pass. Yes. Généralement, les battle pass, vous pexez votre ligne de battle pass. Vous êtes niveau 1, vous avez une récompense gratuite. Voilà. Il n'y a pas de récompense premium, vous ne l'avez pas. Mais vous pexez battle pass. Généralement, pour ceux qui ont fait le battle pass, c'est comme ça. The Cycle, League of Legends, je ne sais pas, peu importe. Je crois que New World, c'est pareil aussi. Très bien. Là, ils ont voulu faire deux battle pass. En gros, le premium, tu ne le pexe pas tant que tu ne l'as pas acheté. Tu as le battle pass gratuit, donc tu pexeras en jouant, naturellement. Mais le premium, pour le pexe, il faut l'acheter. Je suis moins fan de ça, mais au moins, c'est clair. C'est-à-dire que, généralement, par exemple, tu fais le battle pass de The Cycle Frontier. Ou un autre jeu, je pense à un battle pass parce que je l'ai fini, le battle pass. Tu fais le battle pass, tu arrives au niveau max, niveau 100, en gratuit. Boum, tu as eu toute la compense gratuite. Tu te dis, j'ai kiffé le jeu, j'ai déjà pexe niveau 100, je rack. C'est généralement toujours rétroactif. C'est pareil dans League of Legends, c'est pareil dans TFT. C'est rétroactif, c'est-à-dire que tous les niveaux que tu as les bloqués, tu obtiens la récompense, même si tu payes après. C'est le jeu de sous-terreur. Là, ça ne sera pas le cas. Là, il faudra prendre la décision de payer tôt. Je pense qu'il faut exprès, voilà. Pour débloquer, donc, on pexe sera par contre en même temps. Le battle pass premium est gratuit. Mais il faudra le prendre direct. On va revenir maintenant à ce qu'il y a dans le battle pass. Ils ont donné un exemple qui était très propre. Ça, j'aime quand c'est... Attends, hop, je vais retrouver l'article. Bloc, débloque 4, battle pass. Je crois que c'est celui-là, l'article. Yes, voilà. Excellent. Voilà, 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 voilà. Donc, il y a ce qu'ils me font comme ça à gratuit et à pire. Pour le coup, moi, je n'aime pas ça. Voilà. Donc, tu vois, là, ils ont été très clairs. Le battle pass, les récompenses battle pass sont cosmétiques. Ça, c'est le jeu de la première pass, tu n'as pas le temps, finalement, de le pex. Oui, complètement, on est là, mais on est bien d'accord. Alors, épidémie, ça, c'est encore autre chose. Ça, je ne suis pas d'accord, mais en vrai, je suis cassé. Je suis sûr que j'ai raison, mais si tu me laisses argumenter après, je comprends le problème, mais il faut voir l'évolution des jeux. Il ne faut pas juste rester dans son prisme actuel. Les jeux évoluent, il faut suivre l'évolution qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais laisse-moi step by step. Je comprends le problème, mais step by step. Bon, donc, voilà, le battle pass, donc, il y aura un truc gratuit, un truc payant, ça, très bien. Les récompenses sont cosmétiques. Comme sur la boutique, tu vois, c'est très clair, elles n'affectent pas le gameplay. En plus, certains cosmétiques sont exclusifs au battle pass, donc pas achetés dans la boutique, donc il faudra les débloquer. La monnaie premium du battle pass n'est disponible que pour acheter des cosmétiques dans la boutique. Encore une fois, tu vois, il n'y a pas libre interprétation, là, c'est très clair. Les récompenses du battle pass, euh, award, attends, du battle pass award, voilà. Exactement, mec d'action, c'est, oh, très beau terme, c'est exactement ça. On est d'accord que c'est très chiant, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas fan non plus, il y a pire, mais c'est vrai que ce n'est pas terrible non plus, mais bon. Mais c'est exactement ça. Donc le battle pass, euh, putain, je ne sais pas, voilà, le battle pass donnera des récompenses de saison. Pour un part, ça ne me choque pas. Qu'est-ce qu'on en a fout de pex plus ou moins vite dans une saison ? Dans le sens où si les gens veulent pex plus vite, ce n'est pas du pex to win, c'est une saison, vous voyez. Le pexing, c'est qu'une petite partie du truc, quoi. Bref, il faut voir dans le paragon, mais dans tous les cas, c'est dans le battle pass. Donc, on peut le voir par contre dans une saison, si c'est le paragon, comme une forme de pay to fast. Je ne suis pas fan. Le pay to fast, c'est le pay to win, mais bon, ça reste lié au pexing, lié à la saison. Globalement, ça m'attendait que ça change. Et ce qui est bien, c'est que si vous achetez, vous savez, par exemple, avec l'édition Pigeon Premium, Pigeon Ultime, c'est battle pass gratuit, non. Le battle pass awards free season boost. C'est que le battle pass donnera des season boost gratuits. Moi, je le comprends quand même ça, dans la traduction. C'est-à-dire que ce n'est pas le battle pass gratuit qui donne season boost, c'est le battle pass qui donne des boost gratuits. Peut-être que ma traduction n'est pas bonne, je suis ouvert, mais bon, voilà. We want to be clear, simple, voilà. Lié en dessous, en tout commande, attends, boost player, for the region, for example, season boost, for all players, because season boost. A free reward for all players. T'as peut-être raison. Bon, en vrai, dans ce cas-là, c'est magnifique. C'est même pas du pay to fast, alors. Je pense que t'as raison, en vrai, Toby. Voilà, t'as raison, en fait, Toby. Encore mieux, le titre est chaud dans ce cas-là. Bon, très bien. Magnifique. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, que les battle pass gratuits ou premium ont donc des season boost, enfin, en tout cas, le season pass gratuit, visiblement aussi. Utilité de donner des boosts à tout le monde. Zéro. Je ne sais pas, ça fait plaisir aux gens, je ne sais pas. Aussi, en vrai, si, 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 si. L'intérêt, en fait, du boost, si, si, j'ai une idée, j'ai un truc. Imagine, tu peux jouer que pendant deux semaines. T'as peut-être dépris cette saison, t'as deux semaines, le reste du temps, tu vas bosser, tu vas être en voyage, j'en sais rien. T'as un gosse qui va naître, j'en sais rien. Eh bien, tu vas bien content d'avoir ton boost pour pouvoir vraiment te donner ces deux semaines parce que tu ne pourras peut-être pas y jouer après. Donc, t'auras débloqué ça. Tu vois, en gros, si elle va avoir un boost, on pourrait attraper. C'est ça. Là, c'est pas con. Bon. Ok. Ce qui est important, tu vois, ici, c'est ça. Nous voulons être clair. Les joueurs ne peuvent pas débloquer des season boosts plus rapidement avec de l'argent. Il n'y a aucune manière. There is no way. C'est très clair. Il n'y a aucune manière de débloquer plus de boosts ou des boosts plus puissants en dépensant de l'argent. Tu vois, ça, c'est écrit noir sur blanc. Tu ne peux pas revenir là-dessus. C'est pour ça que la boutique, je suis quand même globalement assuré, sauf filouterie, parce qu'il y a quand même des mots très forts. Avec Diablo Immoral, ils avaient utilisé pas mal de pierre-wet, justement, en mode, on ne peut pas acheter de loot. Ok. Sauf qu'en fait, on peut acheter des boosts qui nous filent plus de loot. Voilà. Donc, Diablo Immoral, c'est pour ça que c'est un élément pétouille. Je ne sais pas l'intégration, c'est les obols. C'est vrai que les obols, je trouve ça un peu chelou, pour le coup. Là, actuellement, c'est un vrai... C'est donc un fait gameplay, pas de stats sur les items passent. Non. Tout à fait. Tout à fait. Bon, basta. C'est exactement ce que ça veut dire. On est bien d'accord. Non, mais c'est pour ça que quand je disais la filouterie, moi, c'était juste vis-à-vis du... Je t'ai dit juste après qu'ils ne vont pas le faire. J'étais juste vis-à-vis de... Jouer sur les mots, ça ne passerait pas en justice, par exemple. C'est-à-dire qu'on te dit qu'on ne peut acheter que les skins, mais on met les stats sur les skins, c'est pute, mais c'est vrai. Ils ne vont pas le faire, donc on est bien d'accord, mais c'était dans ce sens-là, tu vois. On est d'accord, on est là. Player can purchase tiers. Voilà, c'est ça. Pareil, donc, quand tu achètes les tiers, merci beaucoup, donc, à Numi pour le fond de bière, viens-toi. Quand tu achètes les tiers de Battle Pass, tu n'auras pas les boosts de saison qui sont... Donc, il y en a bien vis-à-vis dans le Battle Pass payant. Et il n'y en aura pas dedans. C'est-à-dire que, par exemple, admettons que tu achètes les 25 premiers niveaux, tu auras toutes les compenses cosmétiques comme ça, mais tu dois quand même prendre ce truc pour avoir les boosts. Donc, pour l'instant, c'était quand même plutôt clean, c'est le Konotaro. C'était quand même plutôt clean, et je suis d'accord, par contre, c'est ce qu'on... De toute façon, je pense que dès qu'on l'a vu, on a de toutes les utilités. Quid des Zobols. C'est très chelou, pas trop ce qu'ils veulent en faire. Ça sert à quoi, les Zobols ? Acheter du stuff. Aléatoire. En gros, c'est comme... C'est Kadala. Logiquement, je pense que Nina, c'est Kadala, les Zobols. Ça doit être comme les cristaux de sang. On ne peut pas acheter les cristaux de sang dans Diablo 3, donc logiquement, c'est comme Kadala. Voilà.